Salut à toi et bienvenue sur cette vidéo destinée aux conciergeries. Ce petit tuto pour te montrer le modèle de ma fiche logement. Ce que j'appelle une fiche logement, c'est la fiche pratique qui va me permettre de récupérer toutes les informations concernant le propriétaire que je vois en rendez-vous, concernant le logement du propriétaire, concernant toutes les caractéristiques techniques, les équipements, le linge, les clés, la totale. Je vais vous détailler ça concrètement en rendez-vous. J'ai trois possibilités où j'ai affaire à un prospect propriétaire qui souhaite mettre son logement en conciergerie. Dans ces cas-là, effectivement, je vais sélectionner conciergerie. Si j'ai affaire à un prospect qui souhaite me louer son logement dans le cadre de la sous-location professionnelle, je vais tout simplement l'indiquer ici. Et enfin, je propose des solutions d'automatisation complète pour les propriétaires en location courte durée et pour les conciergeries. Donc, si c'est le cas, je vais cocher la case « Automatisation ». Je vous recommande de pouvoir indiquer la date de votre entretien. Ça permet d'avoir un suivi et de savoir exactement à quel moment vous devez relancer vos clients si c'est nécessaire. Dans cette première partie, il s'agit de toutes les informations relatives à l'adresse personnelle du propriétaire. Ça, c'est utile, vous allez avoir besoin de ces informations. Si, par exemple, vous créez une annonce pour votre propriétaire, dans ces cas-là, on risque de vous demander l'adresse personnelle du propriétaire et non pas l'adresse du logement en location. Donc, c'est important de récupérer ces données. Un petit peu plus bas, il y a deux possibilités où vous allez créer l'annonce pour votre propriétaire qui n'a pas de compte Airbnb, ni Booking, ni autre. Et dans ces cas-là, il va vous indiquer ses identifiants et ses mots de passe, ce qui vous permettra de pouvoir paramétrer directement les annonces des propriétaires en utilisant la bonne adresse mail et le bon mot de passe. Et deuxième possibilité, le propriétaire a déjà un compte Airbnb Booking et dans ces cas-là, il va indiquer ses identifiants, ce qui vous permettra de pouvoir accéder à son annonce s'il n'a pas encore fait le nécessaire au niveau de l'envoi de l'invitation qu'aux hôtes ou utilisateurs sur Booking. La troisième partie de cette première page concerne toutes les informations concernant le logement. Est-ce un logement classé ou non ? Ça, ça va vous permettre de pouvoir faire le nécessaire et bien paramétrer le bon montant de la taxe de séjour, notamment. Et s'il est classé, combien d'étoiles a obtenu le logement lors du classement ? Vous allez pouvoir sélectionner le type d'appartement, s'il s'agit d'un appartement, de type de logement, pardon, s'il s'agit d'un appartement, d'une maison, d'une villa ou un logement insolite éventuellement. Dans ces cas-là, on va sélectionner autre et indiquer le type de logement. Est-ce que c'est un logement qui est en étage ou non ? Si oui, à quel étage ? Et est-ce que la résidence ou l'immeuble est pourvu, enfin doté d'un ascenseur ? Et ensuite, toutes les informations concernant l'adresse précise du logement, le nom de la résidence, si c'est le cas, bien entendu, le code postal, la ville, les différents codes d'accès, que ce soit le code d'accès de la résidence, de l'immeuble, du code du boîtier à clé, s'il y a déjà un code, un boîtier à clé qui est en place, le numéro de la passe de parking, les identifier en Wi-Fi avec une petite recommandation qui est tout simplement le fait de faciliter les accès Wi-Fi auprès des voyageurs et modifier le nom du réseau et le mot de passe pour avoir quelque chose de plus sympa. Donc, moi, je recommande en général de mettre le nom du logement en mot de passe, par exemple, ou le nom de la ville. Moi, j'utilisais, on utilisait I love LGM pour J'aime la grande mode, par exemple. Il y a plein de possibilités, mais recommandez vraiment à vos propriétaires de modifier les noms de réseau et les mots de passe pour les codes Wi-Fi pour vraiment simplifier les choses. Alors après, il y a aussi la technique du QR code qu'on peut imprimer, laisser dans le logement. Toutes ces options sont bonnes à prendre. On va demander également aux propriétaires de nous indiquer toutes les informations à nous communiquer. Alors, on ne sait jamais, mais si effectivement, il y a des choses à communiquer en ce qui concerne l'entretien du logement, d'un certain équipement, ou alors à l'accès, ou alors, voilà, en tout cas, le propriétaire va pouvoir avoir une partie libre pour indiquer ici les informations importantes concernant son logement. On va pouvoir faire un inventaire dès le départ, et ça, je vous recommande, parce que les clés, c'est une vraie galère à gérer quand on a énormément de logements. Parfois, les prestataires perdent des clés, donc c'est toujours un peu délicat si on n'a pas fait d'inventaire au préalable de savoir qui a perdu les clés. Donc, je vous recommande vraiment de mettre en place ce système d'inventaire dans votre fiche logement pour pouvoir vraiment identifier qu'est-ce que vous avez récupéré en termes de badge, de clés, de passes, et ça vous permettra de pouvoir, voilà, bien identifier ce qui vous a été fourni, et si un prestataire perd des clés, au moins, vous saurez que vous avez bien trois jeux de clés au départ. Donc, moi, je recommande en général, effectivement, de laisser deux jeux de clés à votre prestataire, sachant que ça, c'est utile dans le cadre où le prestataire va gérer les check-ins. Maintenant, si c'est que des arrivés autonomes, effectivement, il faut laisser un trousseau de clés aux voyageurs, un trousseau de clés aux prestataires, et je recommande d'avoir toujours un jeu de clés de sécurité au cas où. Sinon, si votre prestataire s'occupe des check-ins physiques en présentiel, dans ces cas-là, donnez-lui deux jeux de clés, un pour lui et un pour les voyageurs. Après, il y a parfois des voyageurs qui souhaitent avoir un deuxième jeu de clés parce que, par exemple, ils sont venus en séjour sur vous, chez vous, pardon, il y a deux couples, ils ne vont pas forcément faire les mêmes activités. Dans ces cas-là, le système du boîtier à clés est adapté puisqu'ils peuvent très bien laisser le jeu de clés dans le boîtier à clés et utiliser ce jeu de clés quand c'est nécessaire, sans forcément avoir besoin de leur remettre deux jeux de clés. Un inventaire linge, c'est tout aussi indispensable. Si vous avez des propriétaires qui vous fournissent le linge, c'est pareil, dans la mesure où vous gérez plusieurs logements, ça peut devenir très compliqué à gérer. Donc, je vous recommande vraiment de faire un inventaire, non seulement écrit, mais aussi avec photo. Ça vous permettra de voir exactement ce que le propriétaire vous a fourni et en cas de fin de contrat, vous êtes en mesure de lui remettre exactement ce qui vous a été donné au niveau des clés, des badges, des passes et du linge. Sinon, vous allez devoir payer ce qui manque, ce qui est dommage. Pour aller un peu plus loin, on va récupérer toutes les informations concernant les équipements à disposition dans le logement. Ça, ça va être très utile pour réaliser vos annonces puisque vous allez avoir un inventaire précis des équipements à disposition dans le logement de vos clients propriétaires. Moi, j'ai mis aussi en place cette petite partie-là avec tous les équipements à prévoir de la part du propriétaire. Donc, tout ce qui est protection d'oreillers, les clés de matelas, les draps housses, les housses de couettes, les thé d'oreillers, les serviettes de bain, les petites serviettes, éventuellement les serviettes de plage, les petites serviettes essuie-mains, le nombre de tapis de bain, les torchons de cuisine. Ça, moi, je demande ça au propriétaire. En tout cas, dans un premier temps, je demandais ça au propriétaire. Après, je suis passé par une société de linge. Mais en tout cas, si c'est le propriétaire qui vous fournit ces équipements, c'est bien de devoir, dès le départ, lui préciser quel équipement il doit prévoir et le nombre d'équipements également pour que tout soit carré et que vous partiez du coup sur une mise en location dans les meilleures conditions. Voilà. Je vous recommande également d'indiquer au propriétaire de fournir des éléments indispensables qui, d'après moi, sont indispensables, à savoir livrer d'accueil des voyageurs. Donc, il y a deux possibilités où c'est vous qui le faites pour lui. Vous pouvez choisir de l'inclure dans votre forfait. Dans la mesure où vous avez un contrat client, vous pouvez choisir d'inclure ce livret d'accueil voyageur dans vos prestations ou vous pouvez lui demander de faire le nécessaire. Il y a plein de sites, par exemple, ou plein de modèles de livrets d'accueil qu'on peut trouver qui sont faciles à remplir. Donc, n'hésitez pas aussi parfois à demander à vos propriétaires de mettre la main à la patte sur certaines choses puisqu'ils sont aussi concernés. C'est leur logement et je trouve quand même plus sympa que ce soit le propriétaire qui s'adresse directement à ses voyageurs. Maintenant, si vous choisissez l'option de réaliser le livret d'accueil pour vos propriétaires, c'est aussi très, très bien. L'important, c'est qu'il y ait un livret d'accueil dans tous les cas. Je vous recommande de réclamer le kit de premier secours qui doit être à disposition dans tous les logements. Voilà, donc ça, c'est un fichier en tout cas qui est personnalisable, bien entendu, et qu'on peut faire évoluer. C'est important de lui demander également quelles sont les dates à bloquer sur son calendrier dans la mesure où vous allez réaliser les annonces pour le compte du propriétaire. C'est bien de savoir si effectivement, il a prévu de séjourner dans sa résidence secondaire auquel cas, au moment de créer les annonces, il va bien entendu falloir bloquer les dates profiter de sa résidence secondaire et de ses vacances. La liste des équipements, pardon, des pièces à fournir, ça c'est très important. Donc moi, je sais que je demande le RIB parce que je vais créer un compte Stripe pour le propriétaire parce que je vais aussi rentrer ces informations de RIB concrètement dans ces annonces Airbnb et Booking pour qu'ils puissent recevoir ces paiements. Et étant donné que je mets en place aussi la réservation directe pour mes clients propriétaires par le biais d'une page de réservation, je mets aussi en place le système de paiement. Et donc pour cela, j'ai bien entendu besoin du RIB des propriétaires. La carte d'identité qui vous sera demandée pour la création d'un compte sur Airbnb, ça peut aussi être réclamé par Stripe en cas de vérification de compte. Les photos du logement, bien entendu. Alors parfois, si c'est des belles photos, tant mieux. Si ce n'est pas des belles photos, il va parfois falloir les travailler et retoucher un peu les photos pour avoir un meilleur rendu sur les annonces. Dans tous les cas, recommander à vos propriétaires ou même vous en tant que conciergerie, bien entendu, les photos professionnelles, c'est indispensable et il faut avoir des belles photos dans tous les cas. Bien entendu, il faut aussi réclamer le numéro d'enregistrement en mairie. Je vous recommande pour ça de ne pas forcément aller en mairie, demander le fameux document à remplir et attendre sagement à la maison qu'on vous envoie le numéro d'enregistrement. Je vous recommande d'aller sur déclaloc.fr, déclas comme déclaration, loc comme location, tout attaché, déclaloc.fr et vous pourrez demander, en tout cas, les propriétaires pourront demander le numéro d'enregistrement pour leur logement et ce sera beaucoup plus rapide que si vous passez faire ça en mairie avec la méthode à l'ancienne. Bien entendu, il va falloir qu'ils vous remettent aussi le contrat de partenariat que vous leur avez fait signer dans le cadre de votre accord, dans le cadre de votre collaboration. Je recommande, bien entendu, de faire remplir cette fiche logement par le propriétaire pour récupérer toutes ces informations. Bien entendu, les clés, les éventuels batchs parking, il faut toujours en avoir deux au minimum, c'est important, on ne sait jamais s'il y a un pépin avec un badge, au moins, on en a un en secours et bien entendu, le linge de maison. Encore une fois, s'il y a d'autres informations à communiquer, on laisse un petit espace au propriétaire pour qu'il puisse faire le nécessaire. Et ça, c'est une annexe que j'ai mise moi. Alors, cette annexe est destinée uniquement au propriétaire. Ça lui permet en fait de faire un point sur ses différents relevés, sur les différents états de ses équipements ou des pièces ou voilà, tout ça et ça lui permettra aussi de pouvoir faire tout simplement un comparatif entre le début de la mise en location et entre la fin de mise en location si elle vient, en tout cas, s'il y a une fin de contrat, ça lui permettra de faire du coup un comparatif. Donc, à la fois pour les équipements qui vous ont été remis mais aussi en ce qui concerne l'état des différentes parties privatives ou des différentes pièces ou des différents équipements tout simplement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile pour pouvoir améliorer en tout cas l'organisation dans votre conciergerie en interne et surtout pour les rendez-vous propriétaires. Je vous ferai une autre vidéo prochainement pour vous expliquer comment je gagne énormément de temps avec mes rendez-vous propriétaires. Concrètement, j'ai mis un système en place qui fait que quand je rencontre un propriétaire en général à 95%, c'est pour signer. Pourquoi ? Parce que le rendez-vous propriétaire, je le fais par le biais d'une vidéo avec partage d'écran où j'explique de A à Z la totalité des services que je propose dans le cadre de la gestion conciergerie et où j'explique aussi de A à Z avec mon partage d'écran tout ce que je mets en place à travers les annonces, à travers Stripe, à travers l'outil Superhaut, à travers CosiUp, à travers Albert Service Client. Donc, tout ça, en fait, j'ai une vidéo de 30 minutes qui explique tout de A à Z avec partage d'écran, ce qui permet au propriétaire de visualiser tout ça grâce à cette vidéo et dans 95% des cas, suite à l'envoi de cette vidéo auprès d'un propriétaire intéressé par les services de gestion en conciergerie, il n'a pas d'autres informations à me donner parce que je lui ai tout communiqué dans cette vidéo et si je me déplace sur place, donc pour rencontrer le propriétaire, en général, c'est pour signer le contrat, récupérer les clés, faire l'inventaire du linge et récupérer toutes les pièces à fournir pour pouvoir démarrer la collaboration avec ce propriétaire. Donc, c'est un gain de temps considérable. Je vous recommande d'utiliser cette technique mais je vous en parlerai un peu plus dans une autre vidéo. Je vous souhaite plein de bonnes choses encore une fois, n'hésitez pas si vous avez des questions, pensez à vous abonner à cette chaîne pour recevoir toutes mes vidéos avec mes tutos, mes conseils, mes formations, mes astuces et tous mes petits cadeaux aussi parce que j'en fais assez régulièrement. Donc, encore une fois, plein de bonnes choses à vous, plein de succès. Je vous dis à très bientôt sur un autre tuto. Ciao, ciao !